Pour 2013, la promesse d'un million d'emplois du chef de l'État aux jeunes n'a pu se réaliser. Les initiatives se sont cependant multipliées. Elles attestent les bonnes performances du président Alassane Ouattara, toujours selon les jeunes. Il y a un début d'espace de solution et ça c'est déjà bon. C'est pourquoi nous encourageons le chef de l'État. Nous encourageons nos jeunes frères à faire des projets et voir dans quelle mesure est-ce que ces idées seront bancables. Ces initiatives du chef de l'État en matière de création d'emplois en voici. Le programme PGDEC a permis de trouver de l'emploi à près de 11 000 jeunes. Le processus DDR a permis de réinsérer plus de 11 000 jeunes. A travers l'AGEP, ce sont près de 4 000 jeunes. A cela s'ajoutent les emplois créés dans le cadre de l'exécution des grands travaux de l'État, pont Harry-Conan-Bédier, autoroute Abidjan-Krambassam, programme des logements sociaux, etc. Pour 2014, Touré Mamadou annonce de bonnes nouvelles. Les 18 derniers mois, ce sont un peu plus de 1,5 million d'emplois qui ont pu être créés, 900 000 dans le secteur informel et autour de 200 000 dans le secteur formel. Le président avait promis 1 million d'emplois aux jeunes. Nos projections disent clairement que d'ici 2015, c'est près d'1,7 million d'emplois que nous pourrons créer. Au total, les fondements du million d'emplois sont déjà réunis par le chef de l'État, selon ses conseillers chargés de la jeunesse et de la communication. Touré Mamadou et Koulibaly Yamadou demandent seulement aux jeunes de renoncer à toute velléité de déstabilisation. La condition restant pour réaliser leur bonheur étant la paix durable, ont-ils indiqué.